Un vidéoprojecteur transportable et pas cher, c'est ce que nous propose la marque Gamabye avec le Joy, leur petit projecteur portable qui m'ont envoyé pour que je puisse le tester et vous le présenter les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on a un produit qui est très transportable, Bluetooth, donc on pourra projeter avec son téléphone des images, des vidéos ou quoi. Et ça va être intéressant parce que pour avoir utilisé pas mal de fois des projecteurs, quand on ne peut pas projeter directement avec son téléphone et qu'on doit utiliser un câble HDMI, c'est pas souvent le plus pratique. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à activer la cloche de notification les amis, c'est très important pour la chaîne et marquez un commentaire, j'ai activé la cloche, ça me ferait très plaisir. En tout cas j'ai très hâte de tester le Joy de chez Gamabye et qu'ils m'ont envoyé. Il coûte actuellement 160€, ce qui est pour moi très correct parce que des projecteurs, il y en a à tous les prix, il y en a même à plus de 1000€ et 160€ je trouve ça très abordable. Encore une fois je parle pour un projecteur, 160€ et je pense qu'on en a beaucoup à découvrir avec ce produit les amis. Donc écoutez, on se trouve directement pour l'unboxing pour voir ce que nous réserve ce petit produit. On est donc parti pour l'ouverture de ce produit, produit qui est à son image, donc c'est à dire qu'on a quelque chose de très intuitif et de très pratique, vu qu'on a une petite poigne ici pour le transporter, c'est carré. Le packaging et les couleurs ressemblent assez intuitives. Et ils ont réellement misé sur ça parce que évidemment, le titre de leur produit, il concerne en fait un objet transportable, pratique d'utilisation. Donc on a directement le plus gros de l'objet juste ici. Et on peut voir que c'est protégé quand même avec du polystyrène on va dire. Donc au moins durant le transport, pas de soucis, enfin du moins ça limite énormément les soucis parce qu'on connaît les livreurs qui balancent par-dessus la grille, je sais pas si vous avez une maison ou un appartement les gars, à chaque fois les gars, ils vont balancer des trucs de fou les livreurs, je vous jure. Alors on se concentre vraiment sur l'essentiel parce que là du coup on a tout ça, tout tient ici. On a ni plus ni moins l'essentiel de ce qu'il faut pour projecter une image. Enfin du moins une vidéo. Le produit était bien calé. Et alors du coup j'ai une petite fiche de caractéristiques que je prends un petit peu vous dénoncez pendant que le débat. Donc du coup on a quelque chose de Bluetooth pour pouvoir projeter avec son téléphone. On peut régler les 4 points de l'image, donc c'est-à-dire que si vous avez un mur un petit peu penché ou quoi, vous pouvez ajuster avec, enfin de toute façon vous verrez bien. Dites-vous qu'on peut ajuster toute la projection et ça c'est assez cool et c'est très pratique je vous assure. On a une poignée ici en cuir ou en 6.000 cuir, c'est parfait, c'est vraiment parfait. Les câbles essentiels, les petites notices et la télécommande qui est juste ici. On a vraiment comme je vous ai dit encore une fois l'essentiel. Mais c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut pour réduire le prix du produit et pour répondre à la demande de quelqu'un qui veut simplement projeter quelque chose sans se faire chier, honnêtement. Alors on va pouvoir projeter du 720p je crois avec son téléphone. Donc c'est pas du 4K mais encore une fois l'utilité de ce produit ça sera d'afficher rapidement quelque chose et d'avoir un produit qui est transportable. La durée de vie moyenne de ce produit est de 30.000 heures. Je ne sais pas si vous réalisez les gars, ça fait beaucoup de films. Ça fait énormément de films les gars. La distance maximale dans laquelle on peut projeter une image c'est 5 mètres. Je suis content de vous dire qu'on est large et il pèse 1,3 kg. Maintenant je pense que le mieux ce serait de détailler ce produit avec une cinématique en vous montrant de plus près le produit parce que j'aime bien montrer le visuel et la texture du produit et ça sera nettement plus parlant pour vous les amis. Donc c'est parti pour la cinématique. On est donc parti pour la petite cinématique de ce produit, le modèle Joy de chez GammaBuy. Alors il coûte 160€ sur Amazon et vous aurez une garantie de 2 ans. Il va nous faire de la 720p, il pèse 1,3 kg et il a une petite poignée pour le transporter. Autant vous dire que c'est très pratique d'utilisation. Et c'est tout simplement le but de ce produit. Avec ce produit il nous sera fourni des câbles pour le brancher, pour le son et pour l'alimenter et une petite télécommande. Lors de son utilisation on pourra régler les 4 coins de l'image comme je vous montre à l'écran pour régler au mieux la projection des images. Il y a donc un port USB, un port HDMI, un port AV pour le son, un port jack et un haut-parleur est déjà intégré et j'ai été très surpris de la qualité du son. Il fonctionne en Wifi 5G et une puce Bluetooth est intégrée, on pourra donc le connecter avec son téléphone. On se retrouve donc pour le test et pour voir ce que vaut cet appareil. Et bien on est donc parti pour le test. Alors je vais d'ores et déjà l'allumer, je l'ai déjà branché et on va voir ce qu'il se passe. Déjà on peut voir que sur le bouton là il y a de la couleur, il y a du bleu et on va enlever le cache de protection évidemment et on va régler tout ça les amis. Ah là on a une bonne image là. Évidemment on va éteindre la lumière pour voir ce que ça donne ou soit que c'est plongé dans le noir mais du coup là on a un petit aperçu de ce que ça pourrait être et il faut juste bien doser la distance à laquelle vous allez projeter. Dans un maximum de 5 mètres évidemment les amis comme je le répète. Hop on va changer la langue, hop français d'accord. Malheureusement je n'ai pas de piles à la maison, c'est à dire que je vais du coup utiliser les boutons du projecteur. Quelque chose d'essentiel à noter avant de commencer les tests c'est que ça ne fait pas énormément de bruit. Le plus gros désavantage que je pourrais donner d'un projecteur classique c'est qu'il y a beaucoup de bruit. Là pour l'instant on entend du bruit effectivement mais c'est pas plus fort que le son d'un pc en route. Écoutez on va voir, on va aller dans bluetooth par exemple. Et bien vu après avoir redémarré l'appareil, on a un interface différent et il faut simplement aller sur diffusion iOS et ensuite tout se passera avec ma fonctionnalité iPhone qui s'appelle tout simplement recopie d'écran. On va cliquer dessus et normalement ça va trouver assez vite le projecteur. Il ne fallait pas oublier d'aller connecter à internet l'appareil avant de pouvoir utiliser cette fonction. Diffusion iOS, je retourne dans mes paramètres et là logiquement je devrais avoir assez rapidement. Voilà, j'ai tout simplement trouvé le projecteur. Voilà, il y a actuellement mon écran qui est affiché, je vais le mettre dans le noir et puis on va voir ce que ça donne pour un petit test de ce projecteur. En attendant j'ai bien hâte d'utiliser tout ça. Et bien oui on est parti pour le test de ce produit, je vais essayer de cadrer au maximum. On va regarder une recette tiens, on va regarder une recette, on va voir ce que ça donne et on va écouter le son. Et le poirot rouge, on remue et on les fait revenir pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes on va assaisonner notre poiré avec un quart de cuirée café de cannelle en poudre, une cuirée café de mélange d'épices, un quart de cuirée café de paprika, une cuirée café de cumin et un quart de cuirée café de... Bon j'espère que je ne vous ai pas donné faim les gars, mais du coup un petit point pendant que je le teste, je remarque que la connexion joue énormément sur la qualité du transfert d'image envers l'appareil. C'est à dire que si vous captez mal le wifi, ça va perturber grandement le transfert entre votre appareil et le téléphone. Donc veillez à vous connecter sur un réseau qui est très équilibré et assez puissant. Ensuite du coup je comprends, c'est de la 720p qu'on a une fois que ça sort du téléphone. Évidemment il y a beaucoup mieux en termes de qualité, il y a du 1080p, il y a du 4K, mais là ce qui va nous intéresser les amis c'est d'avoir quelque chose de très pratique, de transportable et qu'on peut mettre assez facilement pour regarder une vidéo à plusieurs ou quoi pendant qu'on est chez quelqu'un. Là est vraiment l'intérêt de cet objet, donc on va mettre une autre vidéo un petit peu plus jolie à regarder. Écoutez les amis, le conseil que je peux vous donner c'est d'utiliser votre 4G et de faire un partage de connexion pour pouvoir utiliser l'objet le plus efficacement possible. Parce que là du coup je suis sur un réseau, je ne sais même pas où se trouve la box. Donc autant vous dire qu'au niveau de la réception des données, c'est assez moyen. Alors que si vous utilisez votre téléphone, le 4G, le point d'accès mobile, et bah vous pourrez avoir quelque chose de très proche de l'appareil et du coup la connexion se fera mieux. Alors écoutez, voici l'installation les gars pour tester l'appareil. Alors, quelques petites choses. Là-bas on a de la lumière, on a une source de lumière ici et également ici sur mon écran. Donc ça va un petit peu jouer sur le résultat. En l'occurrence, le bruit, il n'y en a quasi pas. Je trouve ça très agréable d'avoir un projecteur qui ne fait pas plus de bruit que la vidéo elle-même. Et le son est très bon. Le son est très bon, généralement j'ai un petit peu peur des sons sur les projecteurs en eux-mêmes. Et là, on a clairement quelque chose de qualité. Écoutez, maintenant je pense que je vais faire une conclusion. Cependant, on a quelque chose de très efficace, très pratique et surtout qui reste assez accessible au niveau du prix. Donc je pense que la conclusion va être intéressante à faire. Donc écoutez, on va peser les pour et les contre et on se trouve pour la conclusion. Bon alors, qu'est-ce que j'ai pensé du vidéoprojecteur portable de chez GammaBuy ? A savoir le Joy. Il est très intuitif et très facile d'utilisation et c'est ce qu'on attend quand on achète ce genre de produit. Quelque chose de très transportable avec une poignée pour le transporter. Quelque chose d'assez ergonomique pour pouvoir le placer là où l'on veut. Pouvoir projeter directement avec son téléphone. C'est très pratique comparé à un câble HDMI qui relie un PC avec le projecteur. Un prix très raisonnable. On est sur du 160€ sur Amazon. Et en prime, on n'a vraiment pas beaucoup de bruit. Parce que j'ai pu tester des projecteurs où est-ce que le bruit que faisait l'appareil était assez dérangeant. Maintenant, le son est de très bonne qualité. Je suis surpris du son que peut faire cet appareil. On n'est pas obligé de connecter une enceinte ou quoi à côté. Parce que clairement, on est sur quelque chose d'assez fort. Et un son très pur. Le seul désavantage que je pourrais lui donner, c'est d'avoir du coup une qualité de 720 pixels. Quand on est en mode projection téléphone. C'est important de le souligner. Mais après les gars, il faut savoir jauger entre le prix et la qualité. Avec 160€, c'est vrai qu'on ne va pas avoir du 4K à 120fps. C'est peut-être un petit détail pour les gens qui ne sont pas des puristes. Et qui veulent seulement avoir quelque chose pour projecter des images. Mais ça ne veut pas dire qu'en 720p, c'est un regardable. Ça veut simplement dire qu'il n'y aura pas autant de détails qu'avec du 1080. Maintenant, si vous êtes vraiment intéressé par le produit, je vous invite à aller en description. A regarder tous les liens. Tout il sera les gars. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. En cliquant sur le bouton s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification en même temps que vous vous abonnez. Sur ce, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501